Le Conseil constitutionnel a ressenti le besoin et la nécessité de se rapprocher des justiciens. Je présenterai la Cour d'appel de Bourges comme une Cour d'appel de proximité. Les audiences étant publiques, tout un chacun peut assister effectivement aux audiences du Conseil constitutionnel. J'ai appris qu'il y avait une audience délocalisée du Conseil constitutionnel à Bourges et je me suis vite inscrite pour pouvoir y assister. La volonté que nous avons de nous déplacer pour cette audience publique, c'est de faire découvrir à nos étudiants le cadre de ce qui est une question prioritaire de constitutionnalité. Ça leur permet justement de découvrir concrètement ce que sont nos enseignements qui sont, et c'est le cœur du sujet, théoriques. Ce que j'attends de cette audience, c'est réellement avoir le côté pratique de ce qu'on a pu voir en cours. Le Conseil constitutionnel, c'est l'emblème de la République. Si je suis là, c'est pour découvrir comment se passe concrètement une question prioritaire de constitutionnalité. Le fait de se déplacer à Bourges, c'est d'abord de montrer que la justice peut se rendre avec la même qualité partout. Et c'est précisément le cas lorsqu'on examine comment fonctionne une petite Cour d'appel. Vous vous apercevez par exemple que les délais de traitement des affaires sont beaucoup plus courts que pour les autres. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs du Conseil, merci de nous faire l'honneur de venir dans notre Cour d'appel de Bourges. Le Conseil constitutionnel, il ne travaille pas dans sa Tour d'Ivoire. Comme notre objet, c'est de garantir les droits des citoyens, il faut expliquer aux citoyens quels sont leurs droits. Tout justiciable a désormais la possibilité de dire, attention, je considère que le texte de loi qui m'est opposé, la réglementation qui m'est opposée et que l'on veut m'appliquer, je considère qu'elle pose un problème de conformité à la Constitution. Et puis ensuite, les QPC permettent aux acteurs judiciaires d'interroger la juridiction suprême qu'est le Conseil constitutionnel. Mesdames et Messieurs, Madame la Première Présidente, nous allons examiner les deux affaires qui sont inscrites à l'ordre du jour. Madame la Greffière. Merci Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 septembre 2021. Maître Huille, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, quelques observations au soutien des intérêts de mes clientes, qui ont vu leur bien confisqué. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, l'article 131.21 du Code pénal définit le régime de la peine complémentaire de confiscation encourue par l'auteur d'une infraction. Lorsqu'on évoque la QPC, il faut surtout penser que c'est une procédure qui est là pour défendre l'ensemble des citoyens. Périodiquement, le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution un certain nombre de dispositions législatives. Et donc, il y a au-dessus du Parlement, cette sorte de vérification ultime. Nous allons passer, si je puis dire, du Code pénal au Code de la route. Madame la Greffière. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 septembre 2021 par une décision du Conseil... Waze, Coyote, TomTom, Google Maps. Ces noms vous sont peut-être familiers si vous utilisez en voiture un service d'aide à la conduite. Dès lors, sur la route, là où ces outils, par la connexion qu'elles permettent, sont beaucoup plus puissants et ont un impact... Qu'en est-il exactement de l'interdiction de diffusion ? Quand on se plonge dans le cœur du dispositif, on s'aperçoit que plusieurs choses... Le même préfet fait installer un contrôle de vitesse. On ne se rendra pas nécessairement compte que ces items disparaissent. Très bien. La décision, je l'annoncerai mercredi prochain. La séance est levée. Merci. La QPC vient adapter finalement à l'évolution de la société, l'état du droit. Et c'est effectivement une grande avancée pour la justice, mais aussi pour nos concitoyens. Vous, la presse, vous jouez un rôle absolument essentiel, puisque vous avez la gentillesse de faire passer cette information. Et on ne peut pas informer uniquement depuis Paris. Tout est fait actuellement pour essayer de simplifier la justice, que ce soit dans son fonctionnement, mais aussi dans son application. Donc ça veut bien dire que par cette question citoyenne, le justiciable tient en ses mains un pouvoir considérable de défendre ses droits. Et donc oui, cette question prioritaire de constitutionnalité, cette question citoyenne, est une avancée considérable que nous faisons vivre.